Musique Monter un groupe entre frères et sœurs, c'est un bon début quand on se lance dans la musique. On pense au Jackson 5 ou aux Bee Gees, à Strasbourg, Elements 4 espèrent bien suivre le même chemin. A chacun de ces spectacles, ils suscitent la polémique. Dieudonné, avec son one-man show Rendez-nous Jésus, n'est pas le bienvenu à Périgueux. La mairie veut annuler la représentation. Mais d'abord, pas de course à l'Euro 2016 pour Metz. La ville renonce à financer le projet de grand stade. Les supporters du FC Metz accusent le coup. On a connu des séances d'entraînement plus joyeuses. Au bord du terrain, les supporters ont la gueule de bois. Pas d'Euro 2016 à l'horizon. Pas de nouveau stade dans l'immédiat. Pas de quoi sauter en l'air. On pensait que ça allait bien se faire. Et puis finalement, le maire de Metz en a décidé autrement. Donc, une grande frustration. On pensait au moins récupérer quelques matchs de l'Euro, récupérer un stade neuf. Ce qui aurait peut-être fait par la suite venir des joueurs. Enfin, on ne sait jamais. Et puis là, maintenant, on n'a plus rien. Pas de grande compétition en Lorraine. Un classique qui rappelle la Coupe du Monde 98. Frustration des amoureux du foot et inquiétude des supporters. Pour eux, pas de grand club, sans grand stade. Aujourd'hui, on sait tous que le stade est vétuste. Dans le projet de reconstruction du président, c'était d'abord priorité au stade pour faire venir des partenaires. Aujourd'hui, quand on voit dans quoi on les accueille, quand on voit les après-matchs qui sont faits sous un chapiteau, quand on voit même vous pour vous, pour la presse, ça se fait dans une cabane. Aujourd'hui, on n'est pas digne d'un club de football de Ligue 2 ou de Ligue 1. Alors, les supporters s'organisent. Tous les moyens sont bons pour y croire encore. Le groupe en avant-messe, par exemple, va faire signer une pétition lors du match face à Clermont. J'estime qu'on doit se mobiliser. Je demande à tous les supporters, à toutes les personnes qui sont vraiment intéressées par ce projet, de nous faire signe, de nous le faire savoir, de venir manifester. Les associations de supporters se réuniront lundi pour envisager d'autres actions. Parlons à présent d'un humoriste qui joue avec l'antisémitisme, l'extrême droite, voire le révisionnisme, Dieudonné. Sa prochaine venue à Périgueux déclenche une levée de bouclier. Face au conseil général qui voulait annuler son spectacle, l'artiste a obtenu son maintien devant la justice. Mais l'histoire n'est pas terminée. La justice s'est prononcée en sa faveur, mais pas sûre que Dieudonné se produise à Périgueux. La mairie envisage de prendre un arrêté contre la venue de l'humoriste. Mais pour les Périgourdins, une telle décision n'est pas forcément justifiée. Je ne vois pas la raison de l'interdire, liberté d'expression. Après, le personnage est comme il est, ça aime, ça n'aime pas. Quand je le regardais à l'époque avec Elie, avec Dieudonné, quand il était un duo, je regardais ce qu'il faisait, ça me faisait rire. Donc après, je ne vais pas voir les parties qu'il prend. Qu'on aime ou pas l'artiste, impossible d'interdire légalement sa représentation au nom de la liberté d'expression. Un droit à ne surtout pas bafouer pour la Ligue des droits de l'homme de Dordogne. La liberté d'expression n'est pas négociable. Un journaliste a le droit de dire ce qu'il veut, un humoriste a le droit de dire ce qu'il veut, un artiste a le droit de peindre ce qu'il veut, et toute interdiction d'un spectacle quel qu'il soit est une atteinte à la liberté d'expression. Donc non. Une liberté d'expression a double sens. Et la Ligue des droits de l'homme entend bien faire valoir la sienne en manifestant pacifiquement le soir du spectacle. Nous ne voulons pas que ce genre de spectacle ait lieu sans au moins que des gens comme nous, la LDH, puissent dire attention il s'agit de personnes qui véhiculent des idées tout à fait plus que discrétables. Une manifestation qui pourrait alors être considérée comme un trouble à l'ordre public. Une atteinte contre laquelle le maire peut lutter en interdisant, cette fois légalement, la représentation de Dieudonné. Les bagnes de Guyane à travers les yeux d'une petite fille, c'est ce que l'on découvre dans la première bande dessinée d'un duo des deux sèvres. Laurent Perrin et Stéphane Blanco signent aux îles Point de Salut. La citadelle de Saint-Martin-de-Ré est au cœur de leur récit. Ils marchent sur les traces des bagnards. Sur l'île de Ré, Stéphane Blanco et Laurent Perrin photographient tout ce qui raconte le regroupement des forçats dans la citadelle de Saint-Martin avant leur départ par bateau. Et tous les indices de l'époque les intéressent. Là, regarde, t'as un bateau. 1838. Un voyage dans le temps croqué en bande dessinée. Tout est parti d'une rencontre avec Paulette, une yorteuse, la fille d'un gardien du bagne de Cayenne. Des souvenirs égrenés puis romancés par Stéphane Blanco. Elle est partie en Guyane dans les années 20, à l'âge de deux ans. Elle a grandi là-bas avec ses parents et ainsi elle a passé 33 ans dans l'univers du bagne. Alors elle m'a reçu très très gentiment, elle m'a montré ses albums photos et je me suis rendu compte que tout ce qu'elle m'a raconté, c'est quelque chose qui n'était écrit nulle part dans toute la documentation que j'avais consultée, comme si c'était un peu des oubliés du bagne. Le bagne de Cayenne vu par les surveillants. Beaucoup de flashbacks racontés dans le premier tome. La suite parlera de la vie des bagnards à Saint-Martin. L'attente ici dans la citadelle, le dépôt des condamnés aux travaux forcés. Pour dessiner, Laurent Perrin a compilé beaucoup de documents, des photos du passé, comme autant de tranches de vie. L'image forte vraiment que j'ai voulu, qui m'a vraiment intéressé, c'est la marche des bagnards qui sortent de la citadelle pour aller s'embarquer sur la martinière. Voilà, ce passage-là avec tous ces bagnards, avec leurs baluchons, ça, ça m'a intéressé. Stéphane est professeur de Matagnard, Laurent, lui, est tailleur de pierre. Une première BD pour ses créateurs des Deux Sèvres. Une première plongée en forme de bulle dans l'univers des forçats. À Strasbourg, la musique est une affaire de famille. Trois frères et une sœur n'ont pas attendu le nombre des années pour avoir du talent. Après une trentaine de concerts et plusieurs albums, leur groupe Elementsport vient d'être repéré par le Conseil Général. Attention, maison truffée de talent. Bonjour, je m'appelle Grégoire, j'ai 14 ans et je suis le batteur du groupe Elementsport. Salut, moi c'est Antoine, 16 ans, je suis guitariste et chanteur du groupe Elementsport. Hey, moi c'est Louis, j'ai 13 ans et je suis la bassiste du groupe. Bonjour, je m'appelle Paul-Emile, j'ai 18 ans, j'ai fait les claviers et je suis aussi chanteur du groupe Elementsport. Et à eux quatre, ils ont décidé de monter un groupe. Ils ont déjà une trentaine de concerts à leur actif et viennent de produire leurs derniers disques. Ajoutez à cela qu'ils ont la bosse des maths et qu'ils sont beaux comme des dieux. Imaginez la fierté du manager, manager qui n'est autre que leur propre maman. Depuis tout petit, ils vont au concert, ils font de la musique depuis l'âge de 4 ans tous. On écoute beaucoup de CD, on achète beaucoup de musique. Donc ils ont baigné dans cet univers-là depuis tout petit. Le prix Jeune Talent du Conseil Général a permis au groupe de concrétiser son projet musical. Ça nous a servi déjà à produire notre album, à faire des albums. Je ne sais plus combien exactement on a pu les produire. Donc maintenant on arrive à les vendre et puis il y a des marchés pour des festivals. Donc c'est surtout ça qui est important. Avec le petit frère batteur, depuis qu'on a 6-7 ans, on joue tous les deux. Donc c'est vraiment une envie. C'est un peu un rêve d'enfant en fait de pouvoir vivre de la musique. Et si c'est tous les quatre, étant donné qu'on est frère et soeur, ce sera encore mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada